Salut à tous, alors qui dit 1er avril dit fake news C'est la tradition, chaque année on a des news fausses, plus ou moins crédibles J'en ai trouvé 6 concernant le monde des voitures électriques Voyons un peu ce que ça donne Donc on commence avec le Renault Spider de retour en Chine et en électrique Alors pourquoi pas, ça aurait été sympa, mais à mon avis c'est faux Même si je suis pas sûr à 100% que ce soit une fake news parce qu'ils le mettent pas dans l'article Pour moi c'est du fake Base de Twingo 3 avec un mélange de Smart Roadster 2 Alors ça serait pas mal, mais pour le coup je pense clairement que c'est un fake Et que ça ne se fera pas Dommage parce que l'idée n'était pas mauvaise Allez on poursuit avec Dacia qui lancerait selon AutoNews.fr un scooter électrique Alors depuis quand Dacia se met à faire des scooters ou des motos ? C'est n'importe quoi, là franchement c'est un peu trop gros pour être vrai Pour moi ça aussi c'est du fake Même si l'article est assez détaillé, pour le coup faut pas se laisser la voir Dacia ils se mettront jamais à faire des scooters ou des motos, ça restera des voitures je pense Donc 120 km d'autonomie et recharge rapide pour ce scooter apparemment Dacia Buca Il a déjà un nom et tout donc c'est bien poussé comme fake Prix et date de sortie Dispo à la fin de l'année 2019 Aucun prix du dossier ne figure dans les documents que notre source nous a transmis il y a quelques jours Bien sûr Et sera-t-elle fait lors du pique-nique annuel du constructeur qui aura lieu le 30 juin du prochain ? Le pique-nique annuel du constructeur ? C'est quoi ? N'importe quoi Bref c'est du fake Donc voilà c'est des articles quand même assez bien foutus Même s'il n'y a pas de prix et tout On pourrait se laisser avoir Troisième fake news Alors là ça concerne le gaming et la voiture électrique du coup Warpcar, la voiture de sport électrique de OnePlus Donc OnePlus c'est une marque de téléphone portable pour le coup Voilà donc une marque de téléphone portable qui aurait concocté une voiture électrique Donc c'est fake évidemment Apparemment c'est une supercar Carrément il y a même une vidéo Bon j'ai plein de pubs là je sais pas pourquoi Pourtant j'ai hâte de bloc Ouais du coup on voit rien C'est cool C'est magique On voit rien C'est magnifique Notre surprise vous attend le constructeur chinois Le Warpcar n'est pas piloté par un volant mais par des gestes sur le smartphone bien sûr N'importe quoi Bien entendu tout ceci n'est qu'une blague Celui qui croit vraiment doit ajouter un coup d'œil à la date d'aujourd'hui Voilà au moins là ils le disent que c'est du fake C'est androidepete.fr Alors quatrième fake news Journée sans voiture le périphérique parisien pour terrain de jeu Alors déjà ça commence mal avec la gueule du Twizy en mode course du blog automobile.fr N'importe quoi Donc ils disent que le périphérique serait bloqué Pour faire une course de voiture électrique tout simplement Alors des courses de voiture électrique il y en a déjà à Paris Ça s'appelle la Formule E Et ça a lieu fin avril donc il n'y a pas besoin de bloquer le périphérique pour ça Il suffit de faire un circuit dans la ville quoi du coup Bref c'est assez gros pour être faux C'est du fake, c'est du fake En plus avec une image de Gran Turismo avec la Tesla Qui fait un dérapage Bref évidemment Cet article est vraiment trop gros Et peu crédible finalement Regardez magnifique Blog Automobile envisage très sérieusement d'y participer avec une Twizy préparée C'importe quoi Duracell Ah ouais déjà Ah bah ça c'est les courses de Jaguar I-Base du coup Enlevé de rideau des Formule E A noter que compte tenu des aménagements réalisés sur la pique Pardon Le périph Ce dernier sera totalement fermé à la circulation du 18 au 25 septembre Ah ouais bien sûr C'est tellement peu crédible quoi Alors nouvelle news concernant le gaming Fake news Zotac après les PC Gaming Voici la voiture électrique McDrive Alors c'est une base de Twizy 1 comme on peut le voir C'est plutôt pas mal fait pour le coup avec les phares et tout Zotac donc Qui s'attaquerait lui aussi à la voiture électrique Expert du PC Gaming Alors pour le coup c'est pas tout à fait pareil que la Warp Car De OnePlus OnePlus étant une marque de smartphone Là c'est plutôt du constructeur de PC Gaming quoi Donc euh Bon bref c'est du fake aussi Fort d'une douzaine d'années d'expertise dans la conception et la fabrication de composants électroniques Notamment avec les cartes graphiques Le PC embarqué dans un sac de Zotac Prépare aujourd'hui son entrée sur le marché de l'électromobilité Un secteur prometteur Je suis donc fier de vous présenter notre nouveau Zotac Gaming McDrive Ouais d'accord Bah c'est un Twizy déguisé donc j'achète pas du coup N'importe quoi Bon et la plus grosse fake news pour moi c'est celle là De Cardisiac Citroën prépare une nouvelle de chevaux électriques Alors celle là pour le coup elle aura pu être crédible Même si là le concept apparemment c'est un truc qu'il a de 2009 Ils le mettent Ouais c'est le concept Revolt Voilà De coup voilà c'est ça l'image d'illustration Alors c'est dommage qu'il ait pas fait cette voiture Elle a été jolie je trouve Mais bon ça sert à être au stade de concept Evidemment la I2C devrait avoir un gabarit de 3m80 C'est un article assez poussé aussi là pour le coup Avec les mensurations et tout Ce 2 chevaux du XXIe siècle sera uniquement proposé avec une motorisation électrique Le retour d'un mythe de Citroën en électrique Ce n'est pas inédit puisqu'il y a eu la Imeari Oui avec cette batterie de merde Pas de quoi offrir un 1 1 1 1 Bah ça aurait pu être crédible Celle là pour le coup Elle aurait pu être crédible mais ça sera fake aussi également Si Citroën trouve que nous avons une bonne idée en ce premier jour du 4ème mois de l'année C'est subtilement dit mais c'est une fake news C'est un poisson d'avril évidemment Tout le monde n'est pas dupe Tout le monde a compris que c'était du fake Voilà pour le petit tour d'horizon des fake news du 1er avril 2019 Si vous avez vu d'autres concernant les voitures électriques Mettez les en commentaire Pas de soucis vous pouvez Et moi je vous laisse Ciao 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 Ciao